Tu sais pourquoi je t'appelle Sugar Cream ? Parce que tu es la crème des crèmes. Et quand c'est la crème des crèmes, c'est-à-dire c'est le luxe, c'est ce qu'il y a en haut, ce qu'on met en haut, ce qu'on élève, ce que l'on s'élève, ce qui est précieux, un bijou. Et c'est ce que tu es. Tu es en relation avec quelqu'un, et sorti de nulle part, le gars commence à faire des phases, et puis il vient te pop-up une phrase. Genre, je veux qu'on fasse la pause, une pause dans notre relation. Et toi, tu m'écris pour me demander qu'est-ce que tu dois répondre à ça. Est-ce que normalement, ça, toi, tu dois me poser comme question ? Donc, il veut faire une pause. Depuis quand il y a pause en relation ? Est-ce que c'est la récréation ? Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est la formation ? Je n'ai pas trop compris. Depuis quand est-ce qu'on fait une pause dans les sentiments ? Ce qu'il est en train de te dire, en fait, c'est que, bon, on est dans la relation, et je suis embêtée parce que j'ai croisé une autre. Parce que j'ai peut-être trouvé mieux. Mais comme je ne sais pas d'abord si ce que j'ai trouvé dehors, là, c'est mieux, je veux d'abord te mettre en stand-by, entre parenthèses. « Genre, mon esprit est libre de faire ce que je veux. Je peux même te tromper, je peux faire beaucoup de choses derrière ton dos. Mais entre-temps, tu te gardes parce qu'il se pourrait qu'on reprenne. » C'est du foutage de gueule. Quelqu'un qui ne te respecte pas, va te parler de ça. Et une femme qui se respecte trop, qui sait qu'elle est la crème des crèmes, ne peut jamais tolérer ce genre de bêtises. Alors, donc, on fait une pause. Pendant la pause, je fais quoi ? Tu as décidé que toi et moi, on n'est pas ensemble. Donc, pendant la pause, tu peux t'éclater, t'amuser. Et puis, la pause, elle peut être quoi ? De 5 minutes à 5 ans. Et puis, comme ça, à n'importe quel moment, tu reviens, tu te dis, « Bon, écoute, finalement, j'ai vu clair en moi, la pause s'est terminée en ce moment ensemble. » Il faut arrêter de se moquer des gens. Il peut se moquer de lui-même, mais pas de toi. Ne te laisse pas abuser ni abîmer. Donc, toi, on va te laisser pour aller souffler. Genre, toi, tu étouffes. Genre, toi, tu bloques quelqu'un. Tes sentiments bloquent, empêchent quelqu'un. Tes sentiments hypothèquent quelqu'un. Tes sentiments empêchent une personne de toucher à sa carrière d'avancer. C'est du foutage de gueule. Oh, je ne me retrouve pas en ce moment. J'ai trop de choses, ma famille. Mais quoi ? Mais justement, une relation sert à ça. Une relation, c'est-à-dire qu'elle permet d'être équilibré au milieu de toutes les épreuves. On traverse le feu ensemble. Eh bien, c'est pas ça, une relation. Donc, il ne faut pas vous laisser aller. Quand quelqu'un vient de parler de pause, donne-lui une pause permanente. Écris-moi sa pause permanente. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est trompé pour sortir ça de sa bouche, il n'aura plus jamais l'occasion de te voir en face. Il n'aura plus jamais l'occasion de t'entendre au téléphone. La pause est permanente. Elle est éternelle. Nous, on ne connaît pas faire pause. Nous, on est dans les extrêmes. Et on est dans les extrémités. Où c'est tout, où c'est rien. Le genre de jeu, là. Tu n'as pas besoin des petits garçonnés qui veulent s'amuser, rechauffer leur anaconda, aller s'amuser. Donc, t'es pas ça. T'as besoin d'un homme. Un homme posé, mature, qui sait où il va. Il a besoin d'une femme posée, mature, qui sait où elle va. Et les deux se rencontrent. Et puis, on construit quelque chose de solide en avance. Dans ça, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on a envie de rompre, de se séparer. Mais on fait tout, mais on est là. Mais tu ne viens pas voir une personne qui a des sentiments pour toi pour dire, bon, on appuie sur le bouton pause. Genre, c'est un magnétoscope. On appuie, là. On appuie, là.